Salut les filles j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va tester ensemble enfin le liner colle pour les fossiles de la marque forever lils je les ai eu sur vinted nouveau à bon prix donc j'ai eu le lot pour 15 euros je pense et j'ai la paire de fossiles qu'on ne va pas utiliser aujourd'hui puisque je veux vous montrer que ça fonctionne également avec d'autres paires de fossiles comme ça nous est indiqué et comme toutes les stars nous disent là je viens d'une autre vidéo que vous verrez juste après celle ci entre guillemets le make up n'a rien à voir avec la vidéo puisque ça sera ma vidéo project 10 pan du mois d'avril donc voici comment ça se présente c'est un packaging noir brillant avec le nom du liner qui est sublime liner de chez forever lils donc c'est un lash adhésif aligner donc un eyeliner adhésif donc je suis venu prendre une autre paire de fossiles de la marque élure ils sont trop trop beau et voilà le nom des fossiles c'est le luxe faux mike tu penses que ça se dit comme ça qui est bien de cette paire de fossiles si les fossiles vous intéresse vous avez une colle à l'intérieur qui est sans latex pour les personnes qui ont une réaction au latex c'est plutôt pas mal et je vais venir dans un premier temps m'occuper de découper à la bonne dimension les fossiles et je reviens juste après donc me voilà tout est prêt on va commencer par ouvrir le liner nous avons une petite bille à l'intérieur la pointe du liner elle est je dirais pas c'est pas la plus fin que j'ai vu mais elle est quand même bien donc on va venir l'appliquer tout simplement comme un liner classique et ensuite je viens de refaire la queue de mon liner avec mon liner habituel avant d'appliquer mon faux cils je vais venir mettre légèrement du mascara donc je viens de prendre avec une petite pince comme ça c'est une pince à épiler franchement c'est trop trop beau ces fossiles de chez élure ils ont un poil assez naturel et beau il est hyper doux bref je vais venir appliquer le fossile je sens déjà que ça a créé bon n'oubliez pas qui je suis je suis la quiche des fossiles donc je viens vraiment le positionner à la base ensuite je viens vraiment presser puisque il nous conseille de presser vraiment le fossile contre le liner pour que ça puisse bien adhérer voilà donc moi la quiche des fossiles à appliquer un fossile en deux minutes moi je viens jamais l'appliquer jusqu'au coin interne franchement c'est trop trop beau ces fossiles moi c'est trop trop beau ces fossiles dans ma première vidéo où j'ai testé le liner de chez w7 qui est le dupe de celui-ci clairement c'est la même chose je suis venu faire un oeil où j'ai appliqué d'abord l'adhésif je suis venu faire un oeil où j'ai appliqué tout d'abord le liner adhésif et ensuite j'ai appliqué le fossile et un oeil où j'applique mon liner habituel par dessus je vais appliquer le liner adhésif et ensuite je vais coller le fossile je fais ça pourquoi parce que avec le liner habituel je sais venir faire un beau trait de liner comme d'habitude celui ci pas puisque je trouve qu'il n'est pas assez fluide et l'autre non plus ils sont pas assez fluide on sait pas avoir un très bien net donc c'est pour ça que j'essaye les deux donc je viens tracer mon liner voilà pour montrer de liner avec mon liner maintenant par dessus je vais venir appliquer le liner adhésif voili voilou franchement n'est pas facile d'application limite je trouve que celui de chez w7 il s'applique mieux pareil je viens mettre un tout petit peu de mascara donc je vais apprendre mon fossile que je viens placer avec mes doigts puisque j'ai remarqué que c'était beaucoup plus pratique franchement je suis bluffé vous avez vu en temps réel combien il m'a fallu pour mettre le fossile je vous assure je n'ai pas coupé beaucoup au montage ça m'a pris vraiment cinq minutes pour appliquer les deux tout en vous montrant vous expliquant en essayant de vous montrer comme il faut mais je crois qu'en vrai il faut vraiment deux minutes pour les appliquer je suis bluffé je ferai sûrement un comparatif des deux avec le w7 mais ça je vous en parlerai sur instagram je vais pas vous en refaire une vidéo si vous êtes curieux de savoir celui de chez w7 qui coûte 5 euros 95 est exactement le même que celui ci n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'avais posté au sujet de ce liner celui ci je trouve qu'il est bien aussi il est très très bien franchement ils sont hyper bien fixés je pense que marion caméléon avait fait une story où elle allait avec son sèche cheveux dessus pour voir si ça bougeait ça ne bougeait pas du tout ça tient vraiment toute la journée je pense que c'est une révolution dans le monde du make up puisque tout le monde n'a pas facile à appliquer les fossiles à colle moi la première je déteste faire ça je trouve pas ça pratique du tout et je suis vraiment nul à le faire j'ai oublié de vous dire mais il coûte normalement 19 euros 90 je pense sur le site mais il ya très souvent des codes promo donnés par des stars pour leur site officiel moi je l'ai pris sur vinted donc n'hésitez pas à les voir sur vinted s'il ya également le seul truc négatif que j'aurais à dire sur ce liner c'est qu'il est un peu trop difficile à appliquer il ne glisse pas bien il faut vraiment faire des traits des petits traits par des petits traits et donc on sait pas venir faire un truc d'assez précis et le dernier point positif d'utiliser ce liner plutôt qu'une colle c'est le fait de ne pas avoir d'effet lourdeur au niveau des cils puisque quand on applique la colle même si c'est peu c'est très léger on sent quand même un poids qui vient se poser sur le sourcil et là c'est vraiment pas le cas du tout surtout si vous faussiez le son très léger n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ce liner est ce que vous en pensez si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à ma chaîne aimez ce petit commentaire qui me fait toujours plaisir et ça m'encourage ou ne l'est pas également de me suivre sur instagram et sur vintage que je vais laisser en barre d'infos n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur une tête et encore quelques petites choses en vente on attendait une prochaine vidéo mon fait de gros bisous je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao 1 1 1 1 1 1 1 1 1